L'invité de France Info jusqu'à 9h et porte-parole de Jean-Luc Mélenchon et député La France Insoumise du département de Seine-Saint-Denis. Renaud Deliette à mes côtés pour l'interroger. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour Renaud Deliette. On l'a appris hier, c'est Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui a transmis ses chiffres. Les actes antisémites ont bondi de 74% en 2018. On a vu que les arbres plantés à la mémoire d'Ilan Halimi ont été profanés. Des croix gammées ont été taguées sur des portraits de Simone Veil. On voit des tags antisémites en plein Paris. Qu'est-ce qui se passe Alexis Corbière ? L'antisémitisme a toujours existé, hélas, dans ce pays, plus ou moins, selon les périodes. On dirait que cette monstruosité n'a jamais totalement disparu. Aujourd'hui, on a ce genre d'insultes qui sont faites de différentes manières. Évidemment, il faut condamner, évidemment, de la manière la plus ferme qui soit. Ça passe par plusieurs aspects, toujours une pédagogie, toujours comprendre quelles sont les causes, ne pas avoir non plus des fois des propos tellement généraux qu'on se désarme un peu, peut-être pour lutter contre l'antisémitisme. Il faut essayer de comprendre. C'est jamais simple, au-delà de la condamnation. Et puis, bon, il faut rester digne et ne pas trop instrumentaliser, parfois, ne sachant pas trop ce qu'on dit. Je dis ça parce que je peux comprendre l'émotion, mais quand je vois que le porte-parole du gouvernement en profite au passage pour en mettre une petite louche, comme quoi il y aurait un lien entre Gilets jaunes, les manifestations, je trouve ça hardi. Je ne crois pas que la Croix-Gammée sur la mairie du 11e soit en lien avec la manifestation des Gilets jaunes, idem pour le Bagelstein. La monstruosité de l'antisémitisme est telle que, franchement, on n'est pas obligé d'en rajouter parce que ce n'est pas utile, ce genre d'instrumentalisation politique. Il n'y a pas de lien pour vous avec le mouvement des Gilets jaunes qu'on a connu ces derniers mois ? Je dis que sur les faits, là, dont on parle, à ma connaissance, il n'y a pas. Qu'il y ait des militants d'extrême droite, de l'ultra droite, dans des manifestations Gilets jaunes, j'en ai vu. La presse, parfois, l'a relevé. Un grand hebdomadaire, comme Paris Match, a même jugé bon, une fois, ce qui est assez incroyable, de choisir, avec des militants, manifester un des chefs d'un des groupuscules de l'ultra droite antisémite, pour dire que ce n'est pas vraiment comme ça qu'on lutte contre ce genre de groupuscules. Mais une fois qu'on a dit ça, il serait fou de considérer que le grand mouvement des Gilets jaunes, ce qu'il exprime, à savoir une protestation contre la vie chère, une volonté que le citoyen soit un acteur civique qui met fin à cette Vème République, qui passe un nouveau régime, on a plus de droits, de ramener tout ça dans l'antisémitisme. Quand M. Darmanin disait que ce n'est pas les Gilets jaunes, c'est les chemises brunes, c'est une parole folle. Ma première question, elle ne portait pas sur les Gilets jaunes. Elle portait sur l'explosion de l'antisémitisme en France, avant de s'inquiéter d'une hypothétique instrumentalisation. Est-ce qu'il ne faut pas s'affoler de ce qui se passe dans ce pays aujourd'hui ? 74% d'actes antisémites de plus, d'états antisémites en plein Paris, avant de s'interroger sur l'identité éventuelle de ces clans. Il faut essayer de comprendre d'où ça vient, de quel antisémitisme on parle. Il était de bon ton parfois de dire l'antisémitisme des banlieues, et rien ne prouve que les actes antisémites. Vous voulez dire qu'il y a un antisémitisme qui est plus condamnable qu'un autre ? Non, pas du tout, je dis qu'il faut comprendre. De quoi parlons-nous ? Est-ce que c'est une résurgence de groupuscules d'ultra-droite qui se réclament d'une histoire ? Vous êtes historien, est-ce que c'est... Moi, je n'ai pas les éléments à ce stade. C'est de l'antisémitisme. Oui, on est bien d'accord. Donc, quels qu'en soient les auteurs, on peut peut-être s'inquiéter sa folie de ce qui est en train de se passer. Si vous voulez uniquement une condamnation de ma part, je condamne. Mais franchement, ça ne fera pas reculer l'antisémitisme. La question, c'est comment vous, moi, à la fois comme acteur politique, comme journaliste, on combat ça ? C'est-à-dire, y a-t-il une résurgence ? Moi, j'avoue, vous savez quoi ? On a fait une commission d'enquête, c'est Muriel Ressiguier qui est une de mes collègues, sur les groupuscules d'ultra-droite qui commencent ses travaux. Eh bien, réinvitez mon ami Muriel, on verra ces groupuscules qui ont attaqué nombre de nos locaux. Est-ce que ces actes antisémites dont on parle là, précisément, est-ce que c'est de cette ultra-droite-là ? Ou est-ce que c'est autre chose ? Moi, j'ai besoin, parce que si on se limite, même s'il faut le faire, à une protestation sans comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce que c'est ? J'ai peur qu'on soit inefficace. Et je répète ce que je disais tout à l'heure, c'est pas que je faisais le lien, mais le porte-parole du gouvernement, c'est pas n'importe qui, immédiatement, lui, sans trop savoir d'où ça vient, qu'est-ce que c'est ? On profite pour faire de la politique politicienne. Franchement, l'antisémitisme est une chose sérieuse, c'est pas un outil pour chercher à salir des opposants politiques, parce que sinon, quelque part, on ne lutte pas contre l'antisémitisme, moi-même, on le banalise. Et je dis à M. Griveaux, ne banalisez pas l'antisémitisme, ne racontez pas n'importe quoi. Le mouvement des Gilets jaunes, ça n'est pas un mouvement antisémite. Sinon, vous êtes fous, c'est une parole folle qui vous disqualifie et qui disqualifie la lutte contre l'antisémitisme. Alexis Corbière, on a évoqué les portraits de Simone Veil qui ont donc été tagués, avec une décroix gammée d'ailleurs, ajoutée à la mairie du 13e arrondissement de Paris. Ces derniers jours, je voudrais vous faire entendre ce que disait le fils de Simone Veil, qui est avocat, c'est Pierre-François Veil, qui était ce matin l'un des invités de France Info. Il faut bien constater que la France va mal. On attaque les policiers, on attaque les symboles de la République, je veux dire l'arc de triomphe. Est-ce qu'il faut s'étonner qu'on s'attaque à des icônes que sont maman et où il a nalimé ? Et je pense à la douleur de la mère de ce garçon. Il a été assassiné il y a 13 ans. Il fait le lien entre certains débordements du mouvement des Gilets jaunes et ce qui s'est passé ces dernières heures. Je le laisse libre de ses propos. Je comprends l'émotion. Je le laisse libre. Non mais franchement, je ne vais pas... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dis ? Je me suis expliqué. Voilà. Et je comprends très bien l'émotion qu'il doit ressentir, à la fois le personnage qui était sa mère. Franchement, mon rôle ce matin, on a entendu ce que j'ai dit, je comprends ça. Je pense, faisons attention à ne pas rater la cible, si je puis dire. Et finalement, à ne pas avoir une parole qui est tellement... Peut-être qui se trompe, qui finalement ne renforce pas la lutte contre anti-médicine. Ceci dit, je respecte sa parole, évidemment. Renaud Delis. Ce n'est pas l'ensemble du mouvement des Gilets jaunes, vous vous entendez, mais on a quand même assisté à des débordements, on a vu des quenelles, on a vu des tags fleurir de la part de certains manifestants en marge de ces cortèges. Bien sûr. On a vu aussi une étude qui a été publiée, rendue publique hier. Mais on peut parler de l'essentiel de tout ce qu'est le mouvement des Gilets jaunes, parce que si on parle de la marginalité dans le monde des Gilets jaunes, sans parler de ce que ce mouvement porte... On en parle depuis trois mois déjà. Oui, mais enfin là, d'accord, ça fait durerment qu'on ne s'était pas vu Renaud Delis. Moi, j'aimerais parler où on en est, y compris d'un autre phénomène qui est né au-delà de la violence. C'est-à-dire, il me semble, de techniques policières utilisées. Je pense à ce LBD, ce Flashball, ces grenades de Débancé. On va en parler dans la deuxième partie de cet entretien. On termine la première. J'avais une dernière question sur ce sujet. Il y a une étude de l'Institut IFOP pour la Fondation Jean Jaurès et l'Observatoire Conspiracy Watch qui a été rendue publique hier, qui révèle que 22% de l'ensemble des Français pensent qu'il existe un complot sioniste à l'échelle mondiale. Et cette proportion, elle atteint 44% chez les Gilets jaunes. Ça vous inspire ? Ça m'inspire une astuce politique pour disqualifier ce mouvement. C'est possible que ça existe ? Mais c'est quoi, Gilets jaunes ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Un mot sur la méthodologie d'enquête. Ils ont tort. Il n'y a pas de complot sioniste mondial pour je ne sais pas quoi, blablabla. Ce vieux truc anti-sémite débile. Quand 4 Gilets jaunes sur 10 pensent qu'il y a un complot sioniste ? On n'est pas dans le phénomène à la marche. Écoutez, les études de l'IFOP, c'est quoi, avec la Fondation Jean Jaurès ? J'en ai vu tellement qu'ils ne sont pas travaillés de manière sérieuse. Après, qu'il y ait du complotisme. Vous savez, là, depuis un an et demi, je suis député. Moi, j'étais enseignant en lycée professionnel avec mes élèves. Mais les gens qui vous racontent tout et n'importe quoi, c'était les Illuminati à l'époque. J'avais des gamins, durs comme fer, qui me racontaient, des raccompos qui m'expliquaient qu'il y avait le triangle, l'œil. Tout ça existe, on est d'accord. Et il faut lutter contre cet obscurantisme. Il prend parfois la forme d'un discours antisémite virulent, prend parfois la forme d'autre chose. Je ne sais plus ce que c'était. Des trucs absurdes qui nous feraient rire. Bon, tout ça existe. C'est aussi la mission de l'éducation nationale. Et puis, je le répète, après, dans la lutte contre l'antisémitisme, il faut voir, j'évoquais tout à l'heure une mission d'enquête ou est-ce que c'est autre chose ? Moi, j'ai besoin d'avoir un peu plus près ce que je... Ce n'est pas que je réfute, l'enquête est là, mais c'est de pouvoir immédiatement... Chaque fois, on en revient à essayer d'expliquer que quand même, ce mouvement des Gilets jaunes, il n'est pas cette protestation contre la vie chère, il n'est pas cette volonté d'une justice fiscale, il n'est pas cette volonté... On peut protester contre la vie chère et être en partie antisémite. Oui, mais attendez, la même étude est dans les partis politiques. La même étude, elle dit quoi, par exemple ? Elle dit 22% de l'ensemble des Français, est-ce qu'il y a déjà une proportion ? Par exemple, est-ce qu'il y a une étude sur le nombre d'adhérents de la République en marche qui pensent qu'il y a un complotionniste ? Est-ce qu'il y a une étude qui nous dit ça ? Non, on a fait les Français d'un côté et les Gilets jaunes de l'autre. C'est-à-dire qu'on peut faire la même étude selon les partis politiques, à la fin, on va dire, ce qui serait une absurdité, 10% des Républiques en marche pensent qu'il y a un complotionniste ou 10% du Parti C. La proportion de complotistes est au double chez les Gilets jaunes, simplement. Alexis Corbeir... Mais Gilets jaunes, il y a 80% de la population qui se dit Gilets jaunes. Non, il y a 20% dans cette enquête IFOP. Il y a 20% des Français qui se déclarent soutien des Gilets jaunes ou membres des Gilets jaunes. C'est bien la preuve que cette enquête ne vaut que Quick. Vu qu'il y a 70% qui vous dit qu'ils soutiennent les Gilets jaunes, mais là, vous nous faites une enquête sur 20%. Vous voyez bien que... Il y a une différence entre soutenir un mouvement et en faire partie. Bon, on va passer à la suite. Si vous voulez bien, Alexis Corbeir, 8h41, on s'interrompt. Le temps des titres de l'actualité avec David Daubat et on reprend juste après. Il est l'un des plus proches collaborateurs d'Emmanuel Macron. Certains le présentent même comme sa boîte à idées. Ismaël Emelien quitte l'Elysée. Démission justifiée par la prochaine parution d'un livre qu'il a co-signé, incompatible avec ses fonctions. Interrogé sur France Info ce matin, Pierre-François Veil, l'un des fils de Simone Veil, affirme qu'il ne devrait pas porter plainte après la découverte de Croix-Gammé sur les portraits de l'ancienne ministre. Selon lui, cette action ne serait pas de nature à apaiser l'ambiance dans le pays. Hier, Christophe Castaner s'est rendu à Saint-Geneviève-des-Bois. C'est dans l'Essonne. C'est là que deux arbres plantés à la mémoire d'Ilan Halimi ont été sciés. Le ministre de l'Intérieur a annoncé que les actes antisémites en France avaient progressé de 74% l'année dernière. Trop cher, trop long à obtenir. Le gouvernement veut réformer le permis de conduire. Un rapport rendu aujourd'hui au Premier ministre préconise plusieurs mesures, notamment la possibilité de le passer sous certaines conditions à partir de 17 ans ou bien encore pendant le futur service national universel. Et puis le PSG, privé de Neymar et de Cavani, va devoir se surpasser ce soir face à Manchester United, huitième de finale allée de la Ligue des champions. C'est la barre sur laquelle les Parisiens butent maintenant depuis plusieurs années dans le cadre de cette compétition. Le coup d'envoi, c'est à 21h. France Info. Alexis Corbière, l'Élysée annonce que le principal conseiller d'Emmanuel Macron, Ismaël Emelien, va quitter ses fonctions dans quelques semaines officiellement parce qu'il a écrit un livre et qu'il y aurait conflit d'intérêts entre être écrivain et conseiller du président. Il va vous manquer ? Il rentre en politique manifestement, sans doute. C'est une hypothèse. Moi, j'en reste à des hypothèses. Soit il va être un des visages aujourd'hui de cette pensée parce que c'est un théoricien et il rentre en politique parce qu'il y a un affaiblissement peut-être du personnel en marche pour jouer d'autres rôles. Soit il est pris dans l'affaire Benelard, soit, troisième hypothèse, il va peut-être faire la campagne de M. Maduro parce que lui, il a fait la campagne de Maduro, lui. Vous étiez au courant ? Non. Ah bon ? Vous n'étiez pas au courant qu'il était un des conseillers et la campagne qui a travaillé pour l'élection de M. Maduro Comme publicitaire ? Oui, comme publicitaire. Enfin, publicitaire politique. C'est un théoricien politique de la campagne. De deux choses l'une. Soit alors, on nous dit que c'est une dictature. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il ne dit plus. Ismail Melien dit qu'effectivement il a travaillé en 2017 pour la campagne de Nicolas Maduro. Je taquiné. Non mais c'est juste pour être précis factuellement. Il travaille effectivement pour l'agence de RSCG. M. Mathilde qui travaillait pour Nicolas Maduro. Il dit qu'à l'époque, c'est là qu'il s'est rendu compte à l'issue de cette campagne que Nicolas Maduro n'était pas le réformiste qu'il pensait. Ah d'accord. Enfin, il a été payé. D'accord ? Il a fait la campagne. Moi, je n'ai jamais été payé ni quoi que ce soit. D'accord ? Donc, il a mis en place une dictature. Il est pour un coup d'état militaire. Tout ça n'est pas sérieux. Pour prendre l'argent, il était disponible pour faire la campagne. Non mais parce que là, on en parle. Il s'est passé plusieurs choses depuis l'élection de 2017 au Venezuela. Il s'est passé diverses choses. Est-ce que cette élection était une élection démocratique au Venezuela quand M. Emelien la faisait pour M. Maduro ? En tout cas, il travaillait pour l'agence Je révèle à ceux qui nous écoutent qu'on peut revenir à ce qu'il se passe en France. Non mais c'est intéressant. Oui, c'est intéressant, bien sûr. Ismaël Emelien va faire de la politique sans doute. Est-ce qu'il est pris dans l'affaire Benalla qui est un feuilleton régulier ? C'est une possibilité. De toute manière qu'il y soit ou pas, il y a un scandale d'État. en train de servir de fusible à Emmanuel Macron en quittant aujourd'hui avant une possible mise en examen ? Je ne sais pas. Non, franchement, à ce stade, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est clair que si c'est le cas, on va avoir un effet domino d'une crise extrêmement forte. Mais l'affaire Benalla, je la découvre régulièrement dans la presse comme vous. Il est clair qu'il y avait la face immergée de l'iceberg. Ça va plus profondément. Beaucoup, on peut voir sur plusieurs aspects. Bon, il y a un aspect quand même incroyable. C'est-à-dire qu'un homme qui était un proche du président de la République semble avoir mis en place des activités commerciales avec un oligarque assez corrompu russe. C'est quand même un problème. Et puis, il semble qu'il ait eu des activités aussi parce qu'il était un proche du président de la République. Ce qui en dit long. Moi, je l'ai souvent pris comme ça, cette affaire, sur le caractère un peu d'effet de cours en Ve République. C'est-à-dire que quand vous êtes un proche du président de la République, vous avez des réseaux, vous pouvez aller dans des manifestations avec un casque sur la tête, un brassard, porter des coups à un manifestant sans que les forces de l'ordre qui normalement sont censées protéger les manifestants interviennent. Et vous avez ce côté. Et il semble en plus que la proximité avec le chef de l'État était forte et était maintenue même après l'affaire. En l'occurrence, aujourd'hui, est-ce que vous estimez que la justice suit son cours ? Il est mis en examen, il est poursuivi Alexandre Benalla ? Oui, mais il semble qu'il y ait des contrôles judiciaires qui n'étaient pas tout à fait respectés. Il me semble qu'il y a une fermeté à géométrie variable du point de vue de la justice. J'observe que beaucoup de tribunaux... Comment vous auriez voulu qu'on fasse respecter autrement le contrôle judiciaire de M. Benalla ? J'observe... À part l'attacher au bout d'une chaîne... Il est où, actuellement, M. Benalla ? Au Maroc, je crois. Oui, d'accord. Il est à l'étranger, c'est incroyable. C'est incroyable, quand même. Comment vous auriez voulu qu'on contrôle, par exemple, ces déplacements ? Quoi ? Il n'y a pas de contrôle a priori du contrôle judiciaire. Non, mais là, actuellement, est-ce qu'il y a un mandat ? Est-ce qu'on le cherche, quand même ? Il est parti à l'étranger. On est en train de s'apercevoir que c'est une affaire potentiellement extrêmement grave. J'observe que beaucoup de... On parlait tout à l'heure des Gilets jaunes sont passés à l'occasion de manifestations dans une justice, bien souvent, assez expéditive. Beaucoup de gens sont sanctionnés. L'autre jour, j'étais à Béziers. Vous savez, je suis allé voir, il y avait des Gilets jaunes. Il y a un homme qui est en fauteuil roulant qui, actuellement, depuis le 8 janvier, parce qu'il y a eu, manifestement, des accrochages à un péage, à Bessan, côté de Béziers, il est en prison avant d'être jugé depuis le 8 janvier. Il est sur un fauteuil roulant. Par contre, M. Benalla, lui, il peut circuler au Maroc. Et vous avez une dame, apparemment, qui est emprisonnée à Perpignan, qui est responsable de 5 enfants, elle aussi emprisonnée. La justice, elle est dure, elle est ferme. Mais pour des faits, de la même façon. Pour l'instant, ces gens-là ne sont pas jugés. Le monsieur dont je vous parle, M. Benalla, lui, il pourrait estimer, au moins, que peut-être qu'il n'est pas... Est-il utile qu'il aille à l'étranger ? Ce que je dis, c'est que le fait, au moins, qu'il aille à l'étranger m'étonne. Je pense qu'au moins, on peut lui demander qu'il reste sur le territoire national. Voilà. Et j'observe aussi que, au moins, ce que nous dit l'enregistrement de Mediapart, moi, après, je ne suis pas juge, mais il me semble que les deux personnes ne devaient pas se parler. Manifestement, elles se parlent. Donc, il semble manifestement que ce monsieur, y compris, il se parle au domicile, alors depuis, elle a démissionné, si j'ai bien suivi, de la personne qui s'est chargée de la sécurité du Premier ministre. Donc, on voit bien comment il y a une justice, quand même, à double... à deux niveaux, quoi. Selon que vous êtes un proche du président de la République, vous n'avez pas la même fermeté, me semble-t-il, de la part de la justice. Une fois que j'ai dit ça, moi, je découvre tout ça à travers la presse. Alors, on va revenir au mouvement des gilets jaunes et aux violences qu'il y a eu encore samedi dernier. Un manifestant était gravement blessé devant l'Assemblée nationale. Il a eu une main arrachée à l'issue du lancement par les policiers de grenades de désencerclement, grenades dites Gli F4, qui contiennent du TNT, dont vous réclamez l'interdiction. Un collectif d'avocats va d'ailleurs saisir le Conseil d'État. Le Conseil d'État avait été saisi sur les lanceurs LBD, les fameux flashballs où vous réclamiez l'interdiction et il a validé l'utilisation de ces LBD. Oui, alors, j'ai une proposition de loi avec mon groupe dans lequel nous demandons l'interdiction de ce matériel. On a un problème, alors, je commence par le LBD, c'est le flashball. Même dans la notice d'utilisation par le constructeur, il est dit qu'il y a une marge d'erreur lors du tir de 40 cm au moins. D'accord ? Ça pose quand même un problème qu'un matériel, si vous tirez, quel que soit, comment dirais-je, même si le fonctionnaire de police qui utilise ça ne vise bien, il ne peut pas bien viser. Il tire un peu, pardon, de l'expression triviale, un peu dans le tac. Quand même, vous viserez le buste, la possibilité qu'il vous prenne en plein visage est quand même assez élevée. Ça pose un problème. Deuxièmement, ces grenades dites de GLI F4 ont quand même une charge de TNT, ce n'est pas exactement le nom, mais une charge explosive suffisamment importante pour qu'il y a deux rapports de l'IGPN qui disent qu'il faut faire attention à son utilisation, qu'elle est dangereuse et même le défenseur des droits, M. Toubon, qui dit qu'il faut arrêter de l'utiliser. Concrètement, le fait, et on voit bien dans les images, rien ne peut justifier quand même les manifestants à un moment donné sont dans une situation, comment dirais-je... En l'occurrence, certains manifestants essaient de pénétrer de force dans l'Assemblée nationale. Les images que l'on voit, notamment, le monsieur n'est pas en train de chercher à pénétrer. Pas celui-ci. D'accord. Alors, une fois qu'on a dit ça... Mais vous êtes député, ça vous fait quoi en tant que député de voir des manifestants qui essayent de pénétrer dans l'Assemblée nationale ? Je vais le retourner autrement. Rien ne justifie que l'on perde des mains. Quand même, quelqu'un voudrait sauter les grilles de l'Assemblée nationale, je pense que nos forces de l'ordre sont en capacité de neutraliser la personne sans qu'il ait une main arrachée. Le fait de mettre, d'utiliser un matériel qui me semble totalement inadapté, c'est-à-dire qu'on voit bien les images, quelque chose qui vous roule entre les jambes, avec des gaz lacrymogènes, une situation d'affolement où la personne, soit pour le renvoyer vers les fonctionnaires de police, ce que je condamne, ou tout simplement pour se dégager la lacrymogène, prendre un objet qui lui saute entre les mains et qui lui arrache la main est un problème de fond. Alors on pourrait dire si c'est arrivé une fois, pas de chance, mais quand on en est, au bout de moment, à la cinquième main, arrachée, fait des doigts, mutilation à vie, plus 17 ou même 20 selon ses médias part avec David Dufresne qui fait un travail de compilation. On a quand même un problème qui n'est pas un problème circonstancié, qui est un problème d'utilisation technique et de matériel par nos forces de police qui devrait amener à un recul, un recul et se dire attention, comment se fait-il que tout ça se produit régulièrement, manifestation après manifestation, jusqu'où faut-il aller à ça ? Et de ce point de vue-là, moi je ne suis pas, parce que souvent l'argument qui m'est avancé est de dire, oui mais alors, pardon, ce que vous venez de dire, oui mais quand même, ils ont essayé, premièrement, le monsieur qui a la main arrachée n'était pas en train de rentrer dans l'Assemblée nationale et j'ai envie de dire, et quand même, il faut réfléchir à d'autres techniques. Il y a le canon en haut, il y a peut-être des lacrymogènes. Sur les lacrymogènes, je vais faire une parenthèse d'une anecdote personnelle qui m'est arrivée avec ma compagne que vous connaissez peut-être Raquel Garrido samedi. Non mais, le gaz lacrymogène, et je vais peut-être poser la question par écrit, j'aimerais savoir leur composante. Alors, si vous le permettez, je vais vous interrompre, non pas que je n'ai pas envie de connaître ce que vous allez, de savoir ce que vous allez dire, mais on va en parler dans une minute, si vous voulez bien, on est terriblement en retard, il est 8h51 et on avait prévu justement, non non, c'est de la mienne, vraiment, de vous interroger sur ce point, juste après le rappel de l'actualité avec David Doba tout d'abord. Les actes antisémites ont très forte progression en France, plus 74% l'année dernière. Christophe Castaner l'a annoncé hier soir, il a évoqué un poison qui se répand dans la société française. Le ministre de l'Intérieur était dans l'Essonne, plus précisément à Sainte-Geneviève-des-Bois où deux arbres plantés à la mémoire d'Ilan Halimi ont été sciés. Dans la même journée, on apprenait également que deux portraits de Simone Veil dans le 13e arrondissement avaient été marqués par des croix gammées. Huit syndicats écrivent à Edor Philippe pour lui demander de reporter la réforme de la fonction publique parmi les différentes demandes. Dans cette lettre, une revalorisation du point d'indice des fonctionnaires ou bien encore un recours modéré au contrat actuel. Début et pour trois mois de la concertation autour du terminal T4 de Roissy, Aéroport de Paris souhaite construire un bâtiment, un énorme bâtiment pouvant accueillir 40 millions de voyageurs par an. Il devrait également multiplier le nombre de vols en transit dans l'aéroport. Et puis 3 millions d'euros, c'est finalement la somme avec laquelle un convoyeur de fonds a disparu hier. Ça s'est passé à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Toutes les pistes sont étudiées par les enquêteurs. France Info. Alexis Corbière, on évoquait donc les propos de votre compagne Raquel Garrido, ancienne porte-parole de Jean-Luc Mélenchon qui a affirmé avoir reçu des gaz lacrymogènes samedi dans une manifestation de gilets jaunes. Elle a expliqué, je la cite, que les symptômes qu'elle a ressentis ensuite ressemblaient, entre guillemets, à un empoisonnement à l'acide cyanhydrique. C'est celui qui a été utilisé dans les chambres à gaz pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un médecin. Est-ce que vous avez simplement la preuve que ce produit a été utilisé ? Non, non, justement. Alors, ça m'intéresse parce que la presse aussi l'a demandé. Je vais le faire par écrit. J'aimerais savoir les composantes de ces gaz lacrymogènes. Pour tout vous dire, ce matin, Madame Garrido, puisqu'on parlait, elle a reçu une réponse officielle, un début de réponse. Ils disent que c'est un gaz nommé CS. Je ne sais pas ça qu'on voit. Ce que je peux vous dire, juste, c'est un truc tout bête. Attendez, est-ce qu'on peut dire sur un réseau social ? Non, mais il est possible que c'est un médecin. Je pense peut-être avoir été empoisonné par quelque chose qui a servi dans les camps de concentration et poser la question comme ça en toute légèreté. Pas de point Godwin. Non, c'est pas ça. Premièrement, c'est pas moi qui l'ai l'acide cyanidrique. Elle a jamais dit qu'un gaz dans les camps de concentration. C'était le zyclon. Ouais, non, mais arrêtez. Premièrement, elle n'a jamais utilisé ce vocabulaire-là. Acide cyanidrique, c'est elle qui l'a utilisé. Oui, non, mais d'accord. Elle n'a pas dit le zyclon B, elle n'a pas parlé de chambre à gaz, s'il vous plaît. Et si elle s'est permis moi, ça a déclenché samedi soir une situation de vomissement. C'est le cas aussi de chez Raquel, etc. Bon, la question que nous posons, c'est alors que, pardon de le dire comme ça, on a une petite expérience quand même à force de manifestation. Je vous jure, j'étais avec un collègue de RTL qui s'est tenté à m'interviewer. En plus, il ne se passait rien. Il est extrêmement douloureux. Et voilà, moi, ce que je veux dire au bout d'un moment, c'est dans un cadre général. On a un matériel qui est dangereux. On a l'impression qu'il y a des gaz lacrymogènes qui sont un peu inédits. Voilà. Et je pense que tout ça n'est pas adapté. Alexis Cordier, ici même... Pour finir ma parole, j'aimerais dire une chose. Vous posez la question. On a déjà la réponse. Et vous allez reprendre la parole dans un instant. Parce que vous posez la question. Vous interpellez le ministère de l'Intérieur. Précisément hier, Laurent Nunez, le secrétaire d'État auprès du ministère de l'Intérieur, était ici. On lui a posé la question en votre nom. Voici ce que répond Laurent Nunez. Il n'y a pas de produit tenu secret. C'est du gaz lacrymogène. Non, non. Il n'y a pas de produit de nature incapacitante qui pourrait... Non, non. C'est uniquement du gaz lacrymogène. La recette, si vous me passez, l'expression n'a pas changé ces derniers mois. La recette n'a absolument pas changé. Ça vous rassure ? Écoutez, je vais quand même poser la question par écrit. On va voir. Je sais que plusieurs de vos confrères l'ont demandé. Pour l'instant, on ne l'a pas. Je vous assure... Alors, pardon, c'est un peu basique, je l'ai déjà dit. Pour avoir humé quelquefois des gaz lacrymogènes, j'ai l'impression quand même qu'il y a une nouvelle génération des gaz lacrymogènes qui est là, qui est extrêmement paralysant pour les yeux. J'ai mis un petit moment à m'en remettre, alors qu'en plus, je n'ai pas pris vraiment la première bouffée de ça. Et en l'occurrence, on parlait du cas de Raquel Garrido qui, en plus, a réagi parce que d'autres amis, c'est que ça vous... Pendant tout le week-end, ça vous met dans une situation de vomissement avec vraiment une impression d'avoir été, pardon du mot, mais un peu comme une forme d'empoisonnement. Bon, attendez. Tout ça est à relier au matériel que je disais tout à l'heure. Je n'ai pas terminé mon idée parce que je tiens à le dire. Je pense que Christophe Castaner porte la responsabilité de ce terrible bilan parce que c'est un terrible bilan. Vous réclamez sa démission. Oui, je pense parce que j'ai une haute idée de quand on est ministre de l'Intérieur. C'est extrêmement exigeant. On a à la fois des policiers excédés, fatigués. On demande à ce que les gens de la BAC qui sont un métier très particulier viennent là faire du maintien de l'ordre. Je ne pense pas qu'ils soient compétents pour ça. Ils savent faire beaucoup de choses de la BAC mais pas du maintien de l'ordre. Il y a une utilisation abusive de ces grenades. Ça fait plusieurs fois qu'on leur dit les flashballs. Au bout d'un moment, la responsabilité du ministre est engagée. Premièrement, au niveau de la sécurité, ça ne marche pas. Et celle d'Emmanuel Macron ? Pardon ? Et celle d'Emmanuel Macron ? Emmanuel Macron, la chose que je lui demande, c'est de constater que ce que porte ce mouvement, c'est une exigence de démocratie et comment Emmanuel Macron nous aide à passer en VIème République ou du moins de changer, de sortir de cette Ve République étouffante qui fait qu'il y a 18 mois, une élection a eu lieu et rien n'est réglé à tel point qu'il fait un débat, totalement, on n'a plus le temps d'en parler sans doute, mais qui est un grand blabla mais qui ne règle pas Sur l'évolution justement d'Emmanuel Macron et du régime, sur l'évolution d'Emmanuel Macron et du régime, précisément, Jean-Luc Mélenchon publie une longue note sur son blog qui est passionnante et très riche comme souvent et il écrit à propos d'Emmanuel Macron, c'est sa démonstration, l'autoritarisme est avéré, l'autoritarisme ménagé, on vient d'en parler, Le totalitarisme pointe ? C'est-à-dire que quand même vous avez un problème, c'est qu'un gouvernement qui est tellement dos au mur sur le plan politique, qui refuse de donner des réponses politiques, sociales à ce mouvement, qui refuse de donner des réponses démocratiques, en vient au bout d'un point et c'est pour ça que c'est intéressant, je prends plaisir à discuter avec vous mais on parle de violence, etc. et on a l'impression parfois que la réponse elle est essentiellement en mode sécuritaire à tel point qu'on a voté une loi l'autre jour à l'Assemblée nationale, il y a 66 députés en marche qui ont préféré s'abstenir qui dit que pour la première fois dans l'histoire de notre pays ou depuis trop longtemps, je ne vais pas faire des références historiques comme l'a fait De Courson la dernière fois qu'il y a un député centriste, mais que l'interdiction de manifester, l'interdiction de manifester qui est quand même une décision grave, parfois justifiée, ne sera plus prise par un juge mais par un préfet. Vous êtes enseignant d'histoire, vous êtes historien, les mots dans le sens, le totalitarisme, le macronisme pour vous c'est un totalitarisme ? Ce n'est pas ce qu'a écrit Jean-Luc Mélenchon. Le totalitarisme pointe. Oui, oui, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, loi après loi ou du moins attitude après attitude, vous avez une fermeté et voire même une arrogance de la part de ce gouvernement qui a le cœur sec vis-à-vis des violences. L'arrogance, c'est le totalitarisme Alexis Corbière. Mais c'est qu'au bout d'un moment, la réponse politique, mais ce n'est pas ce qu'a écrit Jean-Luc Mélenchon, mais leurs réponses politiques qui sont tellement, comment dirais-je, excités vis-à-vis de leurs politiques et exaltés, voilà le terme que je cherchais, c'est qu'au bout d'un moment, on en vient à des choses incroyables. Vous avez une députée Aurore Berger qui, une fois, a dit que plus grave que les violences, c'est ceux qui armaient les consciences et qui s'en prend à certains de mes amis. Vous avez une loi qui devrait tous, vous, tous, d'un point de vue démocratique, que l'on soit ou pas insoumis, ce n'est pas le sujet, dire qu'on ne puisse interdire de manifester sans passer par un juge mais par un préfet qui est le représentant politique, pose quand même un problème. Et tout ça se passe tranquillement à l'Assemblée nationale. C'est ça la Macronie, c'est-à-dire l'affaiblissement politique. Et je voulais terminer sur le sujet. Ce qu'il y a de lumineux dans ce mouvement, c'est si c'est une opportunité historique pour tout le pays pour se dire on en finit avec ce régime où il y a l'abstention, où il y a un dégoût de la vie civique et on s'en sort positivement avec des droits nouveaux. Moi, c'est mon idée de 6ème République, d'une Assemblée constituante. On le fait ou pas ? C'est ça l'issue pacifique. Moi, je suis pour une issue pacifique. Et le fait de ne pas répondre politiquement à ça ou alors si ce n'est par GLIF4 et Flashball, après semaine, c'est la viande. Pardon, j'ai été fatigué. Oui, je sais. Merci à l'éloignement. Je voulais vous dire un mot justement si vous êtes enroué, fatigué et malade ce matin. Ce n'est pas les gaz lacrymaux, vous nous confirmez. C'est la grippe. Merci beaucoup, une bronchite. Merci à l'éloignement d'être venu ce matin. Merci à tous.